10 citations Thèmes Beauté 1. La beauté n'est pas une qualité intrinsèque des choses. Elle n'existe que dans l'esprit de celui qui les contemple. David Hume David Hume, philosophe du XVIIIe siècle, soutient que la beauté n'est pas une caractéristique objective des choses en soi, mais plutôt une perception subjective qui réside dans l'esprit de celui qui observe. En d'autres termes, la beauté n'est pas quelque chose qui existe indépendamment des individus, mais plutôt quelque chose qui est créé et apprécié par notre esprit. Ainsi, selon Hume, la beauté est une expérience personnelle et varie d'une personne à l'autre en fonction de leur perception et de leur goût. 2. Une beauté naturelle est une belle chose. La beauté artistique est une belle représentation d'une chose. Emmanuel Kant Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, a formulé cette idée pour distinguer deux types de beauté, la beauté naturelle et la beauté artistique. La beauté naturelle se réfère à tout ce qui existe dans la nature, comme un paysage, une fleur ou un coucher de soleil. Kant considère que ces éléments ont une beauté intrinsèque, sans que l'intervention de l'homme soit nécessaire. En revanche, la beauté artistique fait référence à ce qui est créé par l'homme, que ce soit une peinture, une sculpture ou une pièce de musique. Pour Kant, la beauté artistique réside dans la représentation habile et créative d'un objet ou d'une idée. Ainsi, selon Kant, la beauté naturelle est présente dans la nature elle-même, tandis que la beauté artistique est le fruit du travail et de la créativité humaine pour représenter la beauté de manière esthétique. 3. Si vous chantez la beauté bien que seul au cœur du désert, vous aurez un public. Ralil Gibran Cette citation de Ralil Gibran signifie que si vous exprimez votre beauté intérieure, votre créativité, votre passion ou toute autre qualité unique, même si vous vous trouvez seul et isolé, il y aura toujours des personnes pour apprécier et reconnaître ce que vous offrez. En d'autres termes, il est important d'être authentique et de partager qui vous êtes vraiment, car cela peut toucher les autres, peu importe où vous vous trouvez ou combien vous êtes entouré. 4. La beauté du visage est un frais lornement, une fleur passagère, un éclat d'un moment. Molière Ce verre de Molière, extrait de sa pièce, L'école des femmes, met en avant l'idée que la beauté extérieure, représentée ici par le visage, est quelque chose de fragile et éphémère. Il compare la beauté à un ornement délicat, une fleur qui ne dure qu'un temps très court, ou encore à un éclat qui ne brille que pour un instant. En d'autres termes, Molière nous rappelle que la beauté physique est quelque chose de fugace et superficiel, qui ne dure pas éternellement. Il met en garde contre le fait de trop valoriser l'apparence extérieure au détriment des qualités intérieures et de la véritable valeur des personnes. Les femmes extrêmement belles étonnent moins le second jour Stendhal Cette citation de Stendhal signifie que la beauté physique des femmes, lorsqu'elle est extrêmement remarquable dès le premier regard, peut perdre de son effet sur les gens au fil du temps. En d'autres termes, une beauté superficielle et éclatante peut être moins surprenante ou impressionnante une fois que l'on s'y est habitué. Stendhal suggère que la véritable beauté réside dans des qualités intérieures et durables, plutôt que dans une apparence extérieure qui peut s'estomper avec le temps. 6. En général, dès qu'une chose devient utile, elle cesse d'être belle. Théophile Gautier Cette citation de Théophile Gautier signifie que souvent, lorsque quelque chose devient utile ou pratique, elle perd en même temps sa beauté ou son attrait esthétique. En d'autres termes, l'utilité et la beauté sont souvent perçues comme des qualités opposées ou incompatibles. Selon Gautier, une chose peut être considérée comme belle lorsqu'elle est appréciée pour sa pure esthétique, mais dès qu'elle est utilisée pour un but pratique, elle perd de son charme. Cette citation souligne l'idée que la beauté réside parfois dans l'inutilité ou la pure esthétique, et que l'utilité peut parfois altérer cette beauté. 7. Il y a en effet quelque chose dans la conception selon laquelle le beau serait le but de l'art. Et le beau est justement ce qui rend heureux. Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein exprime ici une réflexion sur la relation entre l'art, la beauté et le bonheur. Selon lui, certaines personnes considèrent que l'objectif principal de l'art est de créer des œuvres belles. Wittgenstein suggère que la beauté a en effet un rôle important dans l'art, mais il va plus loin en expliquant que la beauté a le pouvoir de procurer du bonheur. Ainsi, pour lui, ce qui rend une œuvre d'art admirable est sa capacité à susciter des émotions positives, à apporter de la joie et du bien-être à ceux qui la contemplent. 8. Le maquillage et le linceul de la beauté Tahar Ben Jeloun Cette citation de Tahar Ben Jeloun « Le maquillage et le linceul de la beauté » signifie que le maquillage peut parfois cacher la véritable beauté naturelle d'une personne. En comparant le maquillage à un linceul, qui est un drap utilisé pour recouvrir un corps décédé, l'auteur suggère que le maquillage peut parfois masquer la vraie nature et l'authenticité d'une personne. Il met en avant l'idée que la véritable beauté réside dans la simplicité et l'authenticité, et que le maquillage peut parfois détourner l'attention de cette beauté naturelle. 9. La beauté est un sport où les hors-jeux sont fréquents Frédéric Begbedé Cette citation de Frédéric Begbedé, « La beauté est un sport où les hors-jeux sont fréquents » peut être interprétée de différentes manières. En général, cela signifie que la quête de la beauté et de la perfection est un défi difficile et parfois complexe. En comparant la beauté à un sport, Begbedé suggère que pour atteindre la beauté, il faut parfois prendre des risques, sortir des sentiers battus, et parfois même enfreindre les règles établies. Les « hors-jeux » dans ce contexte pourraient représenter les normes sociales ou les attentes conventionnelles auxquelles on doit parfois déroger pour atteindre un idéal de beauté. En résumé, cette citation met en lumière le fait que la beauté n'est pas toujours facile à atteindre, qu'elle implique parfois des choix audacieux et des actions qui sortent de l'ordinaire. 10. La beauté est une promesse de ruine, la passion une promesse de satiété et d'oubli. Albert Cohen Albert Cohen, écrivain et poète suisse, exprime à travers cette citation une idée profonde sur la nature de la beauté et de la passion. Selon lui, la beauté est une promesse de ruine, ce qui signifie que la beauté, aussi éblouissante soit-elle, est éphémère et peut conduire à des conséquences négatives ou à une perte. En d'autres termes, la beauté peut être trompeuse et ne dure pas éternellement. En ce qui concerne la passion, Cohen la décrit comme une promesse de satiété et d'oubli. Cela suggère que la passion, bien qu'intense et enivrante au début, peut mener à une satisfaction temporaire et à l'oubli une fois qu'elle s'est dissipée. La passion peut donc conduire à une sorte d'engourdissement ou de désillusion. En résumé, Albert Cohen met en lumière le caractère éphémère et parfois décevant de la beauté et de la passion, soulignant que ses sentiments intenses ne garantissent pas le bonheur ou la satisfaction à long terme. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci.